Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation d'un nouvel event et en même temps on va voir les 2-3 trucs qui sont sortis en même temps. Alors on va commencer par ce petit truc, réduction de 30% pour tous les achats. Donc à ce moment là vous pouvez récupérer votre ticket et c'est censé faire une réduction directement là-bas, vous voyez. Pardon, ici, côté des diamants. Donc le 30% à mon avis c'est surtout quand on clique, le prix du coup doit baisser. Ça tombe pile au moment des events, donc ils ne sont pas stupides non plus. Mais vous voyez, on ne voit pas directement la promo ici. Donc je ne sais pas trop comment ils envisagent ça. D'ailleurs, attention à la machine à champignons de notre côté, il y a le dragon à sortir. N'hésitez pas à balancer tout le ticket dedans, malheureusement je n'en ai pas 500. Donc pour moi, ça ne vaut pas le coup, je vais attendre. Parce qu'imaginons qu'au 334 je ne l'ai pas, j'aurai juste le seum. Voilà, voilà. Alors, hop, un nouveau truc en même temps qui spawn, coup critique, étourdissement. On a du combo étourdissement, ça essaie à hésiter. On regarde en fonction des stats, toujours, coup critique. On voit que finalement, est-ce qu'on y gagne ? Ce n'est pas énorme, hein. Sur quoi on y gagne, il y a le combo. Voici le combo est quand même un tout petit peu plus élevé. On va rester là-dessus. Voilà. Alors, ensuite, concours de conception qui est sorti. Donc, on peut directement participer. Le but, c'est simplement de dessiner, si j'ai bien compris, en même temps donner les stats, etc. Du fameux prochain acolyte. Et ça vous permet de gagner quand même pas mal de diamants. Le premier, par exemple, il gagne 80 diamants. Donc, ce qui équivaut, du coup, quasiment à 80 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. Et même les récompenses de participation sont assez élevées, puisque c'est 30 gems. Donc, ils parlent vraiment de 30 gems ici. Attention, les gems payantes. Ils ont précisé qu'il n'y aurait que 10 personnes de choisie. Mais, je pense, si vous savez, vous débrouillez un peu en dessin, etc. Et que vous avez capté un peu l'univers de légende mushroom, il y a moyen de faire quelque chose dans le même style. Dans le côté des stats, je ne suis pas à 100% sûr qu'il faut écrire les stats. Mais, de mémoire, il faut quand même préciser 2-3 trucs. Donc, l'univers est assez facile, je pense, à comprendre. Côté du skin, etc. Donc, je pense, avec tout ce qui existe déjà, ça va aider ceux qui ont envie de dessiner. Et les autres, bon, tant pis, on va juste attendre. En même temps, voilà, la petite dépense cumulée qui sort. Avec le panda. Panda, messager. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Augmente la régénération de base. Ok. Donc, il n'est pas vraiment intéressant. N'oubliez pas que maintenant, on a plus de stats, dégâts critiques, etc. Des cris. Donc, qui est devenu très important sur tout nos stuff. Alors, il y a ça aussi qui est sorti. Célébration du demi-anniversaire. Donc, ça, je ne vois pas trop ce que c'est. Au début, je pensais que c'était les skins qui vont là. Et, ah ok, si, c'est bon. C'est que tout à l'heure, ça ne voulait pas fonctionner. Bon, ben voilà. On le prend. C'est tout joli. C'est nickel. Bon, maintenant. Le plus intéressant, c'est notre event. Le roi des bêtes. Il n'est jamais sorti actuellement. Donc, on a un design relativement différent de l'habitude. Mais, à mon avis, l'event marche comme d'habitude. On récupère les mêmes choses. Alors, marché de l'échange. Voilà. Les fameuses clochettes à récupérer. D'ailleurs, pendant que je suis là, c'est vrai que j'en ai récupéré une tout à l'heure sans vouloir. Hop. On récupère ça. On va compter ça après. On va regarder. Ici. Ok. Dès le début du mini-jeu, vous contrôlez un champignon qui apparaît au point de départ de la carte. Le champignon court ensuite constamment vers la droite. À une vitesse donnée, au cours de cette course, vous rencontrez différents événements. Vous pouvez toucher l'écran pour faire sauter le champignon. Si vous double-touchez l'écran, le champignon effectuera un double saut. Le champignon ne peut effectuer que deux sauts maximum à la fois. D'accord. En sautant, le champignon peut franchir les obstacles, les grandes fosses, briser les objets. Fragiles et les boîtes marquées d'un point d'interrogation pour récupérer trois feux d'âme. En atterissant après un saut, le champignon peut vaincre les monstres et récupérer une âme. Ok. Si le compte à rebours est à zéro, blablabla, on y arrive. Ok. Donc ça, ça va être cool. Enfin, ici, le tirage. Mais alors, attendez. Donc ici, c'est l'évenne. Voilà. Ici, il y avait un indice pour aujourd'hui. L'indice, il était ici, dans les acolytes. Donc, vous ne vous prenez pas trop la tête. Pour les prochains jours, on verra bien ce que ça donne. Alors ça, on récupère. Rien de plus que d'habitude. Et on va directement mettre les récompenses. Voilà. Alors. Même prix que d'habitude. Et donc, il y a les fameux pandas qui sont sortis. Donc, on va voir si ça vaut le coup ou non en fonction du tirage qu'on a. Alors, comme d'habitude. Donc, il y a ces trois trucs à tirer. Non. Il y a même un peu plus de choses. Voilà. Voilà. Alors ici. Prix ultime. Ok. Une nouvelle monture un peu comme le dragon. Donc, il est au même niveau. Par rapport à la couleur, etc. Donc, pour la rareté. Alors. Toutes les 10 secondes, inflige des dégâts de zone égaux à 600% de l'attaque normale actuelle. Attention. Et accorde la brûlure à la cible, lui infligeant 40% des dégâts d'attaque normale actuelle par seconde. Jusqu'à la fin du combat. En sachant qu'un combat dure environ 6 secondes. Waouh. Ça pique de ouf. Cumulable jusqu'à 3 fois en plus. Augmente l'attaque et la défense de 4%. Augmente la réduction des dégâts de 4% jusqu'à la fin du combat. Cumulable jusqu'à 3 fois. Déclencher immédiatement au début du combat. Ok. Ah oui. C'est cumulable par rapport aux 10 secondes. Pardon. Excusez-moi. Ok. Donc, par contre, pour cumuler 3 fois, il va falloir 30 secondes. Ou même 20 secondes. 20 secondes. Ce n'est pas possible. Sauf sur les boss. Donc, PVP. C'est top. C'est top. 40%, etc. C'est démoniaque. Et sur les boss, c'est dinguissime. Cette monture est une tuerie. Alors, suivant. Fureur de tigre emprisonné. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, ce petit accessoire dorsal. Attention. Chaque perte de 5% des PV a 40% de chance d'infliger aux cibles dans la zone 400% des dégâts de compétences, 160% des dégâts de combo actuels, etc. Et des dégâts de contre-attaque actuels et des dégâts égaux à 1% de leur PV max. Chaque perte de 10% des PV a 60% de chance d'infliger. Donc, c'est la même chose. Et chaque perte de 20% a 100% de chance d'infliger aux dégâts. Ok. En vrai, il n'est pas mal du tout. Pas mal du tout pour un peu tout le monde. Non, non. C'est pas mal. Mais en fonction de la perte des PV, etc. A voir si ça a le temps de vraiment agir. Puisque les PV, ça part quand même très très vite. Plutôt pas mal aussi. Je t'aime bien. Et enfin, une petite tenue. Et le reste, comment ça se fait qu'on ne les a pas d'affichés ? Donc, le reste. En artefact. Après le début du combat, toutes les 14 secondes, invoque un géant d'abîme avec 16% des PV max du personnage. Alors, après le début du combat, et toutes les 14 secondes. Ok. Donc, au début, il apparaît bien. Le géant d'abîme, donc, 16% des PV max du personnage, misé contre le contrôle. Le géant d'abîme existe au maximum 5 secondes. Chaque attaque inflige 40% de dégâts. Cela est lancé immédiatement une fois au début du combat. Ils ont bien reprécisé. Bah, c'est pas mal, mais on a mieux. On a mieux en artefact. Voilà. C'est mon avis. Et enfin, bon, après, c'est des choses que celui-là était déjà sorti. Toutes les 20 secondes, une compétence active. Équipée et déclenchée aléatoirement. Le premier déclenchement a lieu 2 secondes après le début du combat. Bah, celle-ci, elle est nulle, 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 nulle. Attention, en toutes les 20 secondes, c'est vraiment trop tard. Donc, sur les premiers tirages, on est limité à une. La proba a été... Ok, celle-ci, c'est dedans. Et ça, c'est ce qu'on doute en premier. On ne peut pas le looter tant qu'on n'a pas le reste, normalement. Ouais, vous voyez, c'est bien simple. Il faut looter avant une récompense limitée. Donc, il faut essayer de dire, il faut looter ça avant, avant de looter l'autre. Bon. En même temps, on ne sait jamais, on va essayer. Après, toutes les récompenses sont là, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Ils n'ont rien bougé ? Non, ils n'ont rien bougé. Bon. Allez, sait-on jamais ? Hop, on fait sauter. Je n'en ai jamais vu gratuitement actuellement. J'ai toujours dû payer. Il faut avoir les montures. Voilà. Bon, on n'a rien vu. Et on va essayer le mini-jeu de l'event. On ne sait jamais aussi. On va voir si c'est plutôt cool ou pas. Là-dessus, rien à... Ok, on vérifie bientôt. Alors, l'enclos de montage. Alors, s'il veut bien cliquer dessus. Ok, les véniles... Il avait été un plan. Alors, voyons voir. 90 secondes. Ok. On a déjà eu quelque chose du même style. Là-dessus. Juste, ils ont remplacé, en fait, le décor. Ok, de mémoire, il faut juste assez de flammes. Voilà. Si on a assez de flammes, on est bon. Récupé, 20 feux. Voilà, ok. Bon, il n'y aura pas besoin que je vous fasse une vidéo sur tous les niveaux. Sur celui-là. Bon, en vrai, ils ont changé le mini-jeu. Mais, voilà, ça fait le taf. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Alors, on va refaire le tirage. Bon, je n'y crois rien. Si quelqu'un, dans les commentaires, a déjà looté quelque chose sans payer, dites-le-moi. Parce que, vraiment, je ne crois pas que ça existe. Quelqu'un qui a looté sans payer là-dessus. Donc, voilà pour ces nouvelles events. Vraiment, foncez si vous avez moyen de choper le fameux dragon. Bon, il est vraiment dingue à côté des effets, etc. Donc, ça va être quelque chose de violent, violent. Donc, voilà pour cette petite nouvelle vidéo. On se retrouve pour une prochaine.